Y'all, une femme m'a dit ça et ça m'a changé toute ma vie. Elle m'a dit que ce n'est pas seulement comme tu regardes, c'est comme tu te rends compte. Il y a deux choses que je te propose. Il y a mon étude de cas où je te propose exactement comment j'ai fait 20 000 € en semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion. Tu peux y accéder, tu cliques sur le lien, tu verras. Je te partage tout, je t'explique tout. Et après, il y a toujours Pirate Marketing via le CPF si jamais tu le souhaites. De toute façon, il y a tout dans la description. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoblé nouveau Petrotechnique. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Arrête de chialer et passons directement au sujet de la vidéo. Y'all, a woman told me this and it changed my entire life. She said to me, it's not so much how you look. It's how you make that man feel. We as a society get so lost in people's appearances. Oh, I'm prettier than her. So why is he with her? He should be with me. Why did he leave me for that girl? Or why is he with this girl? And he should be trying to get with me, but you're missing an important component. How do you make that man feel? A lot of women don't know how to talk to that man doesn't feel supported. He doesn't feel understood. He doesn't feel heard. He doesn't feel appreciated. That's what she does. And that's why he's with her. Yeah, it's good to work on your appearance and look good. I love looking good. But it's just as important to work on your character as a person. Are you kind? Do you treat people well? Do you take accountability for your actions? Don't get so lost in your appearance. You forget how to treat people. Remember, your looks will get you in the door, but it won't keep you there. Exactly. La dernière phrase qu'elle vient de dire, c'est exactement ça. Et c'est de la même manière pour les hommes. Quand tu commences à avoir du statut, de l'argent, ça te permet d'accéder à certaines femmes que tu n'aurais pas eu accès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes ou ce n'est pas parce qu'elles sont prétentieuses. C'est juste une question. On est sur le marché du dating. Ça s'appelle le marché du dating. Ce n'est pas pour rien. C'est l'offre et la demande. Si la meuf, elle n'a accès à que des millionnaires qui glissent dans ses DM sur Instagram, pour elle, c'est son quotidien. Pourquoi d'être en dessous si jamais elle a déjà accès à des millionnaires? Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour toi. C'est pareil. Du coup, pour les femmes, ta beauté va te permettre directement d'avoir accès à tout le monde. J'avais fait une vidéo réaction où il y a une meuf qui avait dans ses DM tout le monde. Neymar, des milliardaires. Ça, c'est sûr ça. Et c'est aussi, comment dire, trompeur pour beaucoup de femmes, surtout pour la majorité. J'ai envie de te dire pour toutes les femmes modernes. Ok? Et c'est pour ça qu'elles confondent, parce que du coup, elles confondent l'attention uniquement qu'elles ont grâce à leur beauté, ce qui est une bonne chose. C'est cool et c'est très bien. Ok? Mais souvent, c'est que les gars, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste avoir du sexe. Et l'incompréhension qu'ont beaucoup de femmes, c'est que l'homme, dans un premier temps, quand il voit la femme, déjà, il veut rentrer en intimité avec elle. Après, il va apprendre à la connaître. Tu vois ce que je veux dire? Après, il va apprendre à la connaître, voir sa personnalité et voir s'il reste ou pas. Même s'il n'avait pas prévu. Si jamais il voit une femme qui est super belle, dans un premier temps, ce qu'il a envie, c'est rentrer en intimité. C'est comme ça que l'homme, il fonctionne. Il n'y a pas de si c'est bien ou si ce n'est pas bien ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, toutes les féministes veulent réinventer le monde. Maintenant, vous ne devriez pas penser comme ça. Un homme devrait être une femme. Un homme devrait penser comme une femme. Non. On est des hommes et ça a très bien fonctionné. C'est ce qui a créé la civilisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu veux tout changer, libre-toi, essaie de voir ce que tu peux faire. Mais de toute façon, les répercussions, elles sont plus sur le courant féministe, enfin, sur toutes les femmes qui ont embrasé le féministe, que sur les hommes, finalement. Mais ça, encore, c'est un autre sujet. Donc, du coup, le gars, oui, c'est sûr que ta beauté va te permettre d'avoir accès à tous les gars que tu veux. Enfin, plus tu es belle, plus tu es bonne. C'est sûr que tu es, j'ai envie de te dire, tu marches sur l'eau. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais donc, du coup, les gars, ils vont venir à toi. C'est sûr, ils vont t'attirer. Ils vont vouloir rentrer à l'intimité. Et après, et ça, c'est le job de la meuf, et ils essaient de switcher ça. Enfin, de faire, ce n'est même pas switcher. Ils ne peuvent pas switcher parce que tu ne peux pas lutter contre la biologie. Tu vois, un homme va toujours agir comme un homme intrinsèquement et une femme aussi. Elle sera toujours attirée par des choses par lesquelles elles sont attirées. C'est tout, tu ne peux pas changer ça. Mais c'est pareil pour les hommes. Donc, du coup, normalement, la femme, ce qu'elle doit faire, c'est une fois qu'elle est en train d'intimité avec le gars, en tout cas, le gars avec qui elle veut être en relation au terme ou peut-être se projeter, avoir une famille avec cette personne-là. La seconde chose qu'elle doit faire, c'est se poser la question « Comment je fais pour garder ce gars-là ? » Et cette seconde question, la plupart des femmes ne se la posent pas. Parce que le courant féministe leur a fait croire que c'est l'homme qui doit te courir après, c'est l'homme qui doit te servir, c'est l'homme qui… tout ça, tout ce que tu veux. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il n'y a qu'à l'Ouest là que les gens pensent comme ça. Dans tout le reste du monde, les femmes sont traditionnelles. Et elles en sont fières. Elles en sont fières. « Je suis fait à manger. Bien sûr, je suis fait à manger. T'es sérieuse ? » C'est genre « Qu'est-ce que tu racontes ? » Après, je te donne la base. « Faire à manger. » Mais oui, tu vois. Et donc, du coup, vu qu'elle ne se pose plus cette question-là. « Qu'est-ce que je dois faire pour garder mon homme ? » Puisqu'elle pense que c'est l'homme qui doit travailler pour la garder elle. Et bien, elles ne comprennent pas pourquoi après tous les hommes, surtout aux États-Unis, à l'Ouest, pourquoi tous les gars, ils prennent leur passeport et ils vont chercher des femmes ailleurs. Ils vont chercher des femmes au Thaïlande, au Brésil, machin. Elles sont vénères, elles les insultent. Alors que tu les insultais que tu n'as pas besoin d'hommes. Mais quand ils vont chercher des femmes ailleurs, tu es vénère. Je ne comprends pas, tu vois. C'est pour ça que ça n'a jamais de sens. N'essaie pas de comprendre la logique d'une femme. Il n'y en a pas. Elle n'existe pas. « Ah, tu es un peu dur. » « Ah, c'est normal, attends. Venez là, tranquille. » Tout ce que je peux te dire, c'est que tous ceux qui ont essayé de trouver une logique, ils ont tous disparu. Il y a arrêt. Hop. Ça a pété. Allez, les gars. N'allez pas sur des zones dangereuses comme ça. Donc, tout ça pour te dire qu'elle ne se pose jamais cette seconde question de « Comment je fais pour garder un homme ? » Et c'est pour ça qu'elle se dit « Attends, je ne comprends pas. Je suis plus fraîche qu'elle. Comment ça se fait que, genre, elle, elle a un homme qui est… Elle a cet homme-là et moi, je ne l'ai pas. » Ben oui, mais parce qu'elle sait en fait comment traiter un homme. Elle sait comment être féminine. Elle sait comment lui parler. Elle sait comment se comporter comme une femme. Et en plus, dans la vidéo, elle n'a même pas rajouté le nombre de femmes qui sont belles, mais qui sont dans la puterie, qui y belong tout de suite. En plus, on rajoute ça en plus. Donc aujourd'hui, les femmes modernes, elles pensent qu'il suffit juste d'être belles et c'est tout. Et en plus, je voudrais même te dire qu'il y a d'autres qui pensent qu'il n'y a même pas besoin d'être belle, il n'y a même pas besoin d'être bien foutu. Tu peux être grosse tout. Obèse, il n'y a pas de problème. Tu dois aimer comme je suis. C'est encore pire. J'ai mis grosse, obèse, mais on peut mettre les femmes masculines, les femmes qui ne veulent pas s'occuper de leurs gars. On est 50-50, on est des partenaires. Il n'y a pas de rôle. Voilà. On est des potes. On est des potes. Tu vois. Donc voilà. Non, je ne suis pas ton pote. Je ne suis pas ton brother. Je ne suis pas ton frère. Si jamais on est marié, je suis ton mari et tu es ma femme. À un moment donné, les gars. Non, non, mais les gars, on est obligé de rapper des basiques. Parce que je pense que si jamais les femmes modernes avaient vraiment pris conscience que c'est vraiment important pour un homme, en fait, qu'il se sente comme un homme déjà et que tu sois féminine. Donc la deuxième question, une fois que je suis rentré à l'intimité avec lui, comment je fais pour le garder ? Parce que les femmes, elles pensent juste qu'elles ont fait du sexe et ça y est, il va rester le gars. En tout cas, pas le gars que tu veux. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas le gars que tu n'aies pas le 10%, le 20%. Il ne va pas rester là. Si jamais tu es un passif dans sa vie, ce qui est le cas de beaucoup de femmes, elles viennent dans ta vie juste pour prendre toutes tes ressources. Argent, temps, espace mental, tout. Juste, elles mangent toutes tes ressources, en fait. Elle n'importe rien dans ta vie. Ce n'est pas un activité dans ta vie. Elle est juste là, voilà. Et en plus, d'après les études, ce qui me choque à chaque fois, elles ne donnent même pas de sexe à leurs gars. Là, c'est un comble. C'est un comble. Et les gars, ils sont là. Ils sont irrespectés chez eux. Ils sont comme des... Ils ont un passif chez eux. Ils ne sont pas respectés. Les gars, c'est leur life, quoi. Ils sont là. Et ils n'ont pas de sexe aussi. Donc, ils sont là. Ils ont une femme. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Et en plus, voilà, on les insulte. Voilà. Pfff. Mais dans quel monde on vit ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que moi, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des millionnaires qui sont avec des six. J'ai même vu des cinq. Normal. Normal. Ça n'a pas aucun problème. Il y a d'autres personnes, il faut dire. Mais comment ça se fait qu'elle a réussi ? Alors que je suis beaucoup plus belle qu'elle. Comment elle a fait pour réussir à avoir un gars comme ça ? Elle a fait le taf. Alors après, quand je dis six, cinq. Même si c'est un cinq, elle n'est pas en surpoids. Elle est quand même fit. Voilà. Mais c'est un truc. Voilà. Six, tranquille. Tu vois. Pourquoi ? Parce qu'elle est féminine. Parce qu'elle prend soin de son gars. Parce qu'elle sait comment lui parler. Elle sait comment le supporter dans son voyage en entrepreneuriat. Enfin bref. Une vraie femme, quoi. Tout simplement. Et les gars vont préférer ne pas se donner mal à la tête avec une meuf qui est un passif dans sa vie. Et même si c'est un huit, même si c'est un neuf, même si c'est un dix. Ils vont préférer avoir une meuf qui est mignonne. Ça va. Six, les gars. C'est au-dessus de la moyenne. Qui est mignonne. Ça se passe très bien. Elle te kiffe. Elle est fidèle. Elle ne voit pas ailleurs. Elle te supporte. Tout se passe bien dans l'intimité. Voilà. Féminine. D'impression de tout à faire manger. Je ne sais pas quoi. Après, il y a à manger plein d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Voilà. En fait, une femme qui, pour le coup, là, on peut l'appeler la queen. Comme elle aime bien l'appeler. Là, on est bon. Mais bon, bref. Voilà ce que j'avais à dire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un petit j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu as les secrets de nature féminine. Tu as Zeus en description. Zeus, les secrets de nature féminine. Funnel Tinder pour avoir des dates en illimité. Si tu n'as pas d'option aujourd'hui, tu es cuit. Ça, c'est sûr. Si tu parles avec une seule meuf, là, tu es cuit. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.